bonjour à présent on va voir les outils de puits et coq alors cliquant sur du puits on va utiliser sélection par la face neutre voilà la face neutre c'est à dire la face invariable voilà et le degré les choisis par défaut 5 on peut mettre 10 ou bien 11 ou bien ce qu'on veut autre chose sur l'illustration là on a un ajout de matière surtout les faces de ce 3d je mets 20 entrée et voilà le résultat quand je peux faire un choix personnalisable alors je décoche la sélection par face neutre la je choisis les faces à des pouilles par exemple ce fasse et seulement alors la sélection c'est celle là c'est non on peut on peut changer la sélection on clique sur le bouton ici là on choisit une autre face par exemple on clique ici on met remplacer ou bien supprimer etc alors on glisse cette surface là ok ok et voilà le résultat alors pour le coq c'est celui là alors on a deux pièces bien la pièce étant qu'on est composée de plusieurs volumes parce qu'on a deux trois des différents mais c'est juste un avertissement donc on clique sur ok alors là on a une épaisseur intérieure et un épaisseur extérieure la face à retirer par exemple c'est celle là pour réaliser une une boîte vide de l'intérieur alors on a l'épaisseur intérieure par exemple on met 10 ok et voilà le résultat alors on a une épaisseur de 10 sur les tous les arrêts ici 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 c'est ainsi que le fond seulement je vais changer le coq alors on peut utiliser un épaisseur extérieur par exemple on met 20 voilà le résultat alors on règle on change le vent je vais laisser juste zéro après le résultat sinon on peut ajouter des faces ou bien des épaisseurs différents ou bien personnalisés alors on clique ici et là on choisit pas que ce soit plus ce face là et celui là et là on peut on clique ici on met la valeur qu'on veut par exemple 20 entrée et ici on met par exemple 15 ok ok et voilà le résultat donc on a ici un épaisseur de 20 alors on a ici un épaisseur de 20 et c'est un épaisseur de 15 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 voyez on a deux épaisseurs par exemple une épaisseur intérieure et un épaisseur extérieure là je clique ici je mets 0 et on a ici 15 ici 20 avec une épaisseur extérieure de 0 dans les deux sens et les autres éléments on a juste 15 ok et voilà le résultat là on a ici 20 15 10 10 et voilà j'espère que ça vous servait à la prochaine vidéo